Bonjour, je suis Béatrice Thiriet, je suis compositrice et professeure dans la classe de musique à l'image. En septembre 2020, ça sera la troisième rentrée pour moi à l'école normale. Alors, il se trouve qu'au cours de ma carrière, j'ai animé de nombreuses masterclass, autant pour des jeunes cinéastes que pour des jeunes compositeurs ou compositrices qui s'intéressaient à la musique et à l'image. Donc, on va dire que parallèlement à mon activité de compositrice, j'ai toujours eu une activité pédagogique, mais ponctuelle. Et avec le temps, mon expérience venant, parce que j'ai vraiment senti qu'il y avait un moment où ça serait important pour moi de partager. Et le moment a été bien trouvé, on va dire que c'est le destin, parce que je suis encore en activité comme compositrice de musique de film, bien sûr. Je crée aussi des œuvres, donc je fais partie de ceux qui sont convaincus que la musique à l'image est une activité parmi d'autres pour un compositeur ou une compositrice. Et donc là, en ce moment, on va dire que j'ai l'intuition, l'impression d'avoir l'expérience et la disponibilité pour partager et pour enseigner. Alors, traditionnellement, l'école normale a été créée par Alfred Cortot pour accueillir des étudiants étrangers. Pour faire que le rayonnement de la musique française, qui évidemment irradie le monde, il n'y a pas d'autre mot, fasse que des étudiants aient envie de bénéficier de notre enseignement et se rapprochent au plus près de notre école de musique française. Donc ça, moi, ça me stimule beaucoup et ça me touche beaucoup. Et en ce qui concerne ma classe, puisqu'on parle forcément de cinéma, j'avoue être aussi très, très touchée quand certains étudiants qui viennent vraiment des quatre coins du monde me parlent des cinéastes français, de Truffaut, de Godard et des autres, donc d'Agnès Varda ou de notre école aussi, du cinéma français, qui a, on va dire, pris un essor international avec la Nouvelle Vague. Donc, c'est en ça que, par exemple, je suis très fière de succéder à Antoine Duhamel, le musicien de Godard pour Pierre Olfou, qui a enseigné ici un certain temps. Alors, le profil des étudiants ici est très varié, en fait, parce qu'il y a des gens qui ont déjà fait des classes complètes d'écriture. Il y a des gens qui sont plus débutants dans l'écriture. Cette année, j'ai quelqu'un qui est en formation professionnelle, donc c'est aussi un profil tout à fait atypique. Donc, c'est ce mélange, on va dire, de profils qui est intéressant aussi. Et il faut souligner aussi que c'est une tradition aussi de l'école normale d'être ouvert à des étudiants qui ont des formations et des profils différents. Comment est-ce qu'on enseigne la musique à l'image ? C'est mystérieux. On essaye, moi j'essaye d'abord de développer chez mes étudiants et avec eux, de comprendre quelle est leur personnalité musicale. Parce que j'ai l'impression que mon rôle, c'est de trouver, de dénicher des vrais talents et des gens qui vont savoir s'imposer dans le paysage de la musique de film, qui de toute façon est très accueillant, en fait. Et si vous réfléchissez aux films que vous avez aimé, aux musiques de film que vous avez aimé, vous allez trouver des tonnes de musiques et qui sont très, très différentes les unes des autres, y compris dans les styles, dans les formations. Et ce qui vous a remarqué, c'est un thème, c'est une émotion musicale, c'est quelque chose qui après va vous accompagner très longtemps. Et en allant un peu plus loin dans cette expérimentation, où tout le monde peut le faire, vous allez vous rendre compte qu'il y a des compositeurs ou des compositrices que vous aimez. Parce qu'en fait, ce que vous aimez, c'est leur style, c'est leur personnalité. Donc, moi, j'essaye de trouver ça chez ces étudiants et ces étudiantes, qui, à mon avis, s'ils viennent me voir, sont déjà motivés par leur amour du cinéma. Et ça, c'est aussi quelque chose que, pas que je leur enseigne, mais que j'essaye de leur dispenser. C'est l'amour du cinéma, leur dire de profiter du fait, par exemple, qu'ils sont en France, où il y a énormément de films qui sortent, il y a 20 films qui sortent en salle tous les mercredis à Paris. Et donc, de se renseigner, d'aller écouter, voilà, des formations professionnelles, moi j'écoute les films, et de se faire une vraie culture du cinéma. Parce que le jour où ils vont rencontrer une cinéaste ou un cinéaste, et c'est là où leur carrière, en fait, va commencer, ils auront besoin d'échanges autour du cinéma. Donc, il ne faut pas qu'ils arrivent, les bras vides, les bras ballants. La musique de film, c'est un partage, et c'est une auberge espagnole. Chacun amène ce qu'il a amené, et on met tout sur la table. La table s'appelle un film, et ensemble, on crée un film. Donc, j'essaye de leur donner, voilà, tous ces outils-là. Et je suis très fière, cette année, d'avoir un de mes étudiants qui a commencé une collaboration avec une jeune réalisatrice française. Voilà, comme il vient de Taïwan, et bien j'espère que leur collaboration va continuer, y compris quand il sera parti, il ne va peut-être pas s'installer en France, mais aujourd'hui, on le sait, grâce aux réseaux sociaux et aux nouveaux médias, on peut très bien communiquer avec quelqu'un qui n'est pas sur place. Donc, je suis très, très contente, par exemple, de cette nouveauté-là au sein de la classe. Et puis, il y en a eu d'autres. Il y a eu beaucoup d'échanges cette année entre des cinéastes et mes étudiants et mes étudiantes. Il y a aussi un étudiant qui a composé la musique de la Fondation Art Explora, qui a trouvé leur logo musical, leur identité musicale, et qu'il a développé. Voilà, d'autres ont été sélectionnés dans des festivals. Certains ont eu des prix, y compris dans des festivals américains. Donc, voilà, je suis très fière de mon équipe, on ne peut pas parler comme ça, de huit compositeurs et compositrices qui, en plus des exercices que je leur donne et des partages qu'on a, ont déjà commencé à entamer une expérience professionnelle. Alors, j'ai l'impression qu'on n'a jamais autant filmé, autant regardé des films qu'en ce moment. D'abord parce qu'on vit tous entourés d'écrans, que la communication aujourd'hui se fait vraiment par l'image. Donc, on est dans la civilisation de l'image et du film, de l'image animée, pas de la photo. Donc, pour le secteur de la musique de film, c'est très porteur. Par contre, ce qu'il est moins, c'est qu'en fait, y compris en télévision, on va dire qu'on produit de plus en plus, mais malheureusement, les budgets ne sont pas toujours exponentiels avec le nombre de films. C'est peut-être même plutôt le contraire, c'est peut-être plutôt dans l'autre sens. Donc, ce qu'il faut privilégier, c'est une écriture de qualité et rester, c'est ce que j'essaye aussi de communiquer, rester vraiment fidèle à des principes de qualité musicale. Quand on s'engage dans la musique de film, aujourd'hui, il faut penser que c'est ça qui va faire la différence. Même si on doit attendre un peu plus longtemps pour avoir les budgets ou faire des vraies réalisations. Alors, aujourd'hui, bien évidemment, il y a tous les nouveaux médias, Internet, et puis les nouvelles chaînes, les nouveaux investisseurs de la musique à l'image, dont il faut se méfier, les Netflix, etc., parce que eux, ça c'est un travail, un détail technique, mais qui a son importance, ne reconnaissent pas beaucoup le droit d'auteur. Donc, on s'est battus en France et on est vraiment un pays depuis Beaumarchais et puis aussi depuis la création de tous les organismes de gestion collective, où on reconnaît beaucoup le droit d'auteur moral et intrinsèque. C'est-à-dire qu'on dit qu'un créateur ou une créatrice possède vraiment le droit d'auteur sur ses œuvres, c'est son patrimoine, c'est ce qui va le faire vivre, c'est ce qui va léguer à ses enfants. Donc, c'est très, très important. Et c'est un jour, finalement, ce qui va léguer à la collectivité, parce qu'il y a un jour où les droits d'auteur vont tomber dans le domaine public. Donc, son bien sera partagé avec tout le monde. Donc, il ne faut pas oublier ça. Et je travaille aussi beaucoup sur cette idée-là avec les jeunes, de leur dire que c'est leur création et qu'il faut qu'ils respectent un certain nombre de lois et de conditions quand ils signent un contrat. Et voilà, je les guide aussi sur ce chemin.